Sylvie Vartan rencontre Johnny Hallyday en 1961, dans les coulisses de l'Olympia. Johnny tombe amoureux immédiatement, mais Sylvie n'est pas une femme facile. L'idole des jeunes devra patienter avant de serrer Sylvie dans ses bras. La suite ? Ils deviennent le couple glamour des Yéyé, les symboles d'une génération qui rêve d'amour et de réussite. Ils sont jeunes, blonds, beaux, avec Sylvie, Johnny, le môme déraciné, élevé par sa tante Hélène Mardi, découvrent la stabilité d'une famille, les parents de son amoureuse l'adoptent et tout de suite, ils lui accordent leur confiance, le considèrent comme leur deuxième fils. Ils semblent déjà si sérieux, couvrent leur fille de cadeaux. Avec Sylvie, Johnny parle mariage et enfant, ils se fiancent le 15 octobre 1963. Tourbillon des émotions. Manège de la vie. Tout s'accélère. Johnny fait l'armée en Allemagne, Sylvie enchaîne les concerts, au Japon ou ailleurs. Les amoureux se retrouvent, quand leurs agendas leur offrent une nuit de liberté, supportent les contraintes, refuent toute forme de rivalité. Ils s'aiment. Pourtant, au fil des semaines, eux en apparence si complémentaires se découvrent différents. Sylvie aime le quotidien, ranger des armoires, cuisiner baroblique. Johnny adore faire la fête, s'entourer d'amis, fuir le quotidien. Elle se lève tôt, il se couche tard. Mais peu importe ses désaccords, le couple prépare son mariage qui aura lieu, le 12 avril 1965 à Loconville, où habitent les parents de sa belle. Sylvie rêve de noces intimes, confidentielles, secrètes, les bancs furent publiés au dernier moment, elles sont bruyantes, mais... ...